Rendons-nous dans un quartier brestois plein de charme. Si la ville de Brest a été détruite en grande partie par les bombardements alliés à la fin de la dernière guerre, une rue de recouvrance a miraculeusement été préservée. Voisine du plateau des Capuissins en cours de rénovation et de la prison désaffectée de Pont-Agnou, le bas historique de la rue Saint-Malo est un témoin important de l'identité séculaire de Brest. En descendant le vieil escalier de pierre, nous découvrons ces maisons au charme désuet et son pavement vieux de plusieurs siècles. Seule rue antérieure à la Révolution, elle est aujourd'hui mise en valeur, reconnue et visitée comme la plus ancienne rue de Brest. Nous sommes ici dans la rue de Saint-Malo, la plus vieille de Brest en l'état, qui était autrefois une rue abritant la population ouvrière ou les matelots dans ce quartier de recouvrance qui était beaucoup plus populaire que l'autre rive de la Pinfeld. Cette rue a été conservée, mais la chose la plus importante, c'est ici sur la droite, ce bâtiment, que l'on appelle la Madeleine. Alors la Madeleine, ou le refuge royal de la Madeleine, avait été institué par le fils de Colbert, Seigneulet, pour y abriter les femmes de mauvaise vie. Au départ, ce refuge royal se trouvait dans l'enceinte de l'arsenal, mais en raison des problèmes que posait la proximité des matelots et des ouvriers dans cet arsenal, on a décidé par prudence de l'éloigner. Ce lieu inouï dans Brest, je n'imaginais pas que ça existait. Ce qui manquait à la Brest que j'aime, c'était un lieu comme ça, qui raconte l'histoire des gens dits de peu, c'est-à-dire les ouvriers qui logeaient ici. Et donc ce patrimoine populaire, j'ai trouvé que c'était quand même à préserver. Régulièrement, l'association Vivre la rue organise des chantiers participatifs de bénévoles pour restaurer ce lieu chargé d'histoire et témoin d'une époque révolue. La rue a toujours besoin qu'on l'entretienne. A longueur d'année d'ailleurs, on l'entretient. Mais quelquefois, on a besoin de plus de bras pour faire des réparations ou des choses nouvelles. Et donc là, apparemment, on a une douzaine de personnes. Et ça fait qu'on peut faire plein de choses en même temps. Changer des portes, réparer une scène, faire des entretiens de murs, créer de nouveaux espaces. Et pour ça, donc, on cherche du matériel, on cherche des bénévoles ? Alors, des bénévoles, toujours, plus ou moins qualifiés, parce qu'on a les personnes qu'il faut pour l'encadrement en général. Il nous faut des bras, du matériel bien sûr, des matériaux aussi, des matériaux pour le bâtiment, des fois des portes, des fenêtres, des volets, de l'électricité, enfin tout ce qui concerne le bâtiment. Pour l'instant, je m'occupe de la scène qui est là-bas. On a eu pas mal de travail au niveau du plancher. Là, on a un petit peu de travail au niveau de la toiture, parce qu'on a eu une fuite. Donc du coup, voilà, il y a tout un pan de murs à refaire avec le sol aussi. Donc ça se fait tout doucement, mais c'est en train de se terminer. La rue Saint-Malo, c'est un endroit où il y a beaucoup de passages. Et l'association organise également des beaux dimanches où il y a des concerts, où il y a des festivités. Ici, se promènent des gens, mais jour et nuit. C'est-à-dire qu'on en avait besoin de ce lieu, en fait. Les dimanches d'été, le public vient ici applaudir musiciens et poètes d'un jour qui font ricocher les mots et des notes modernes sur les pierres de ces vieux murs. Un rat est venu dans ma chambre, il a rangé la souricière, il a avoué la pendule et renversé le pot à pierre. Nous, notre projet, c'est que toutes ces maisons, ces lieux servent aux artistes pour créer, pour résider et que ça reste un lieu ouvert, ouvert à tous. On continue à s'y balader, à venir regarder des spectacles formidables, rencontrer des auteurs géniaux. Enfin voilà, ici, on rencontre les gens les plus magnifiques de la Terre. C'est vrai, c'est formidable comme endroit.